bonjour à tous que la paix soit sur vous salam alaikum aux concernés et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui va parler d'une des épouses du prophète de l'islam donc vous savez qu'il a eu plusieurs épouses et donc là je vais parler d'une en particulier parce que son histoire m'a beaucoup touché et voilà je sais qu'il ya beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe vraiment dans les sources islamiques et j'ai envie de mettre ça au clair j'ai envie d'exposer ça à la lumière parce que forcément c'est pas des histoires que les imams vont prêcher dans les mosquées malgré tout c'est bien dans des sources islamiques donc nous allons voir de quelle façon il a épousé sa fille à la juive et on va voir un petit peu la vie de cette femme ce qu'elle a pu endurer pour montrer un petit peu le ce qu'est la femme au niveau de la foi musulmane donc je vais prendre des sources qui sont toutes authentiques et vérifiables voilà donc je me base sur des sources islamiques bien sûr qui raconte un petit peu ben l'attitude du messager d'allah et sa biographie donc je vais commencer tout de suite par un premier hadith donc sunan ibn maja alors vous avez deux références 2272 et 2358 pour la simple et bonne raison que selon les versions de sunan ibn maja et bien vous allez trouver soit dans cette référence là soit dans celle ci donc anas a rapporté que le prophète a acheté sa fille à pour cet esclave donc ça c'est un hadith sahi qui veut dire authentique donc déjà de ce qui nous vient tout de suite à l'esprit c'est que on voit qu'il y avait du marchandage d'esclaves voilà on pouvait troquer des esclaves et bien sûr un esclave par rapport à sa beauté au niveau des femmes et à sa robustesse au niveau des hommes pouvait valoir plus que certains autres c'est un petit peu comme à l'école lorsque vous échangez je sais pas moi par exemple au niveau des billes balance qu'on échangeait des des billes contre des billes gareaux il fallait bien sûr mettre beaucoup plus de billes pour avoir un bille gareau je me rappelle de ça donc c'est un peu la même chose on échange en fait un esclave qui a plus de valeur contre plusieurs qu'on en moins pour que ce soit équitable et on voit que c'était cette épouse donc sa fille a eh bien il l'a acheté contre cet esclave donc déjà ça met un petit peu dans le bain voilà ensuite nous allons prendre sahib bukhari 2893 nous avons atteint khaybar et quant à la lui permis de conquérir le fort de khaybar la beauté de sa fille a bint ou haï ibn artab lui fut décrite son mari avait été tué alors qu'elle était mariée alors le messager d'allah la choisi pour lui et l'a emmené avec lui jusqu'à ce que nous atteignions un endroit appelé c'est à sahiba où ses règles étaient terminées et il a pris pour femme donc nous voyons qu'ils sont arrivés à la forteresse de khaybar donc c'était une ville juive et lorsqu'ils ont conquis khaybar c'est à dire par les sabres et l'islam s'est propagé comme ça et bien ils ont fait tout de suite des esclaves de ya eu ceux qui ont été mis à mort et pour les autres il ya eu des esclaves et là on nous dit que la beauté de sa fille a d'accord et bien il lui a été décrite au prophète on nous explique aussi que son mari avait été tué alors qu'elle était mariée voyez donc c'est une femme qui était mariée qui avait un monde de la personne qui était juive et lorsqu'ils ont conquis khaybar son mari non seulement il a été tué mais en nous voyons qu'en plus le messager d'allah la choisi pour lui donc nous allons voir si en plus elle était consentante sachant que son mari venait d'être mis à mort à cause de cette conquête et l'a emmené avec lui jusqu'à ce qu'ils atteignent un endroit appelé sade à saabah où ses règles étaient terminées et il a pris pour femme donc ici dans le contexte on comprend bien que pour la prendre pour femme il fallait bien que ses règles soient terminées donc on prend on comprend bien que la prendre pour femmes c'était la pénétrer donc si on reprend un petit peu le contexte il avait à demander ils étaient en paix ils arrivent ils se font conquérir par les musulmans et ce qui se passe c'est que non seulement ils abattent son mari mais en plus dans la foulée le prophète il la trouve pas mal il l'a choisi pour lui et qu'est ce qu'il fait dans le jour la nuit même eh bien on voit que ses règles étaient terminées donc il l'a pris pour femme voilà ok donc déjà ça laisse un petit peu comprendre l'esprit qui se cache derrière maintenant on va prendre sahib ou khanri 371 rapporté par abdoulé aziz annas a dit quand l'apôtre d'allah a envoyé khaybar nous avons offert la prière al-fajer tout le matin quand il faisait encore sombre le prophète est monté à d'autres chameaux et abu talha aussi et je suis fait derrière abu talha le prophète est passé par la ruelle de khaybar rapidement et mon genou a touché la cuisse du prophète il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du prophète quand il est entré dans la ville il a dit allahu akbar khaybar est détruite à chaque fois que nous approchons près d'une nation pour nous battre alors le diable sera là dès le matin pour les avertir et l'a répété trois fois les gens sont partis à leur travail et certains d'entre eux ont dit mohammed est venu certains de nos compagnons ont ajouté avec son armée nous avons conquis khaybar pris les captifs et le butin a été rassemblé dikhya est venu et dit au prophète d'allah donnez moi une fille esclave parmi les captifs le prophète a dit allez et prenez n'importe quelle fille esclave il a pris sa fille a bintu hai un homme est venu voir le prophète et a dit au message d'allah vous avez donné sa fille a bintu la maîtresse du chef de la tribu des kouraïza et d'annadir et elle ne convient à personne sauf à vous alors le prophète dit dites-lui de venir avec elle alors dikhya est venu avec elle et quand le prophète l'a vu il a dit à dikhya prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captifs sauf elle anas a ajouté le prophète l'a ensuite affranchi de sa condition d'esclave et l'a épousé tabi demanda à anas ou abu hamza qu'est ce que le prophète lui a payé comme maire c'est-à-dire la dot il dit elle-même était son maire car il l'a franchi de sa condition d'esclave et l'a ensuite épousé anas a ajouté pendant ce temps-là oum salaïm soulaïm pardon l'appareil pour le mariage donc la cérémonie et la nuit elle a été envoyée comme une jeune mariée au prophète donc bon le hadith est un petit peu long alors on nous explique que lorsqu'il a envahi haïbar donc ils ont fait la prière au bon matin d'accord et bon ils étaient sur des chameaux et ils avançaient rapidement on nous dit qu'on nous dit que bon déjà il a découvert sa cuisse et j'ai vu la blancheur de la cuisse du prophète donc on comprend que le prophète déjà contrairement aux idées reçues il n'avait rien de quelqu'un de bronzé ou de basané il était c'était quelqu'un qui avait la peau très blanche donc il est arrivé à haïbar il a dit allah ou akbar haïbar est détruit donc à chaque fois que nous approchons le diable les averti tout ça ok il explique ici nous avons conquis haïbar pris les captifs donc les esclaves et le butin a été rassemblé parce que vous savez vous avez la sourate 8 qui est la sourate du butin et en fait lors d'une conquête ils ont le droit de s'emparer des richesses voilà donc ils ont pris les captifs les esclaves ils ont fait des esclaves et en plus ils leur ont volé leur richesse diria est venu et a dit au apôtre d'allah donnez moi une fille esclave parmi les captifs donc on comprend bien que les captifs beaucoup étaient des femmes de par les relations sexuelles qu'ils pouvaient avoir avec elle le prophète il leur a dit bah écoutez prenez n'importe quelle fille esclave lui s'en foutait et donc qu'est ce qu'il a fait dire il a pris sa fille à cette fameuse femme et là il ya un homme qui est venu voir le prophète il lui a dit vous avez donné sa fille à la dirhia et elle est la maîtresse du chef de la tribu des coraïza et d'annadir donc des juifs et elle ne convient à personne sauf à vous c'est à dire que cette femme en fait était tellement belle que personne n'est digne de la prendre pour épouse si ce n'est vous prophète alors prophète il a dit dit lui de venir avec elle donc à dirhia et à sa fille à donc c'est ce qu'ils ont fait dirhia est venu avec elle et lorsque le prophète l'a vu il a vu sa beauté c'était une femme qui avait 17 ans je le rappelle il en avait pendant 60 et quand il a vu sa beauté il a dit à dirhia prenez n'importe quelle fille esclave parmi les captifs sauf elle d'accord donc au départ il a dit allez et prenez n'importe quelle fille esclave et lorsqu'il a vu la beauté d'accord de sa fille à il leur a il lui a dit prenez n'importe quelle fille esclave sauf elle d'accord parce qu'il a voulu pour lui anna s'a ajouté le prophète l'a ensuite affranchée de sa condition d'esclave et l'a épousé d'accord donc on comprend bien qu'elle était esclave cette femme nous avons vu qu'elle a été échangée contre cet autre esclave donc super et il l'a épousé en l'affranchissant voilà et c'est quelque chose qui se fait nous allons voir dans la sourate anissa verset 23 que c'est quelque chose qui est tout à fait coranique tabi demande à anas ou abou hamza qu'est ce que le prophète l'a payé comme dote voilà le mahl c'est la dote et là c'est quelque chose qui était essentiel nous allons le voir ici en fait dans la sourate anissa verset 23 et 24 que la dote est obligatoire même pour les femmes esclaves il a répondu elle même était son maire ça veut dire qu'elle a rien reçu comme dote sa dote en fait c'était le fait qu'elle était affranchie de sa condition d'esclave et qu'elle est devenue l'épouse du prophète c'était un honneur vous voyez ça c'était sa dote et concrètement elle a rien reçu et déjà est ce qu'elle était d'accord pour l'épouser nous allons voir après anna s'a ajouté pendant ce temps là oum sulaim l'a paré pour le mariage donc la cérémonie et la nuit et elle a été envoyé comme une jeune mariée au prophète voilà donc tout simplement ils ont conquis reibar le prophète il a vu cette femme il est tombé sous son charme il a dit à dire ya écoute je t'avais dit de prendre la femme que tu avais envie parmi les captives eh bien tu prends celle que tu veux mais sauf elle parce que celle là elle est pour moi et c'est ce qui s'est passé le prophète ensuite il a affranchi pour l'épouser et elle a même pas reçu de dote donc nous allons voir maintenant nous allons voir que dit le courant par rapport à la dote donc dans la sourate annessa verset 23 et 24 vous sont interdits de vos mères filles soeurs tante paternelle et tante maternelle fille d'un frère fille d'une soeur mère qui vous ont allaité soeur de lait mère de vos femmes belles filles sous votre tutelle est issue de femmes avec qui vous avez consommé le mariage si le mariage n'a pas été consommé ceci n'est pas un péché de votre part les femmes de vos fils nées de vos reins de même que vous que deux soeurs réunis exception faite pour le passé voilà tiens pas compte du passé car vraiment allah est pardonneur et miséricordieux et parmi les femmes les dames qui ont un mari sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété prescription d'un là sur vous à part cela elle vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant un mariage non en débauché puis de même que vous jouissez d'elle donnez leur leur maire donc leur dote comme une chose due il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du maire car allah est certes omniscient et sage donc là on explique là il ya une interdiction de tout ce qui est niveau familial ok et aussi parmi les femmes donc les dames qui ont un mari d'accord donc on peut pas épouser une femme qui est déjà mariée sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété ce qui veut dire qu'une femme mariée peu importe si elle est ton esclave tu peux l'épouser tu peux avoir des relations sexuelles avec elle parce que de toute façon elle t'appartient à toi puisque tu la conquise et un point c'est tout elle est ta propriété prescription d'allah sur vous ok à part cela il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens en concluant un mariage non en débauché d'accord donc pour conclure un mariage selon l'islam il faut payer la dote puis de même que vous jouissez d'elle donnez leur leur marque comme une chose dû c'est quelque chose qui leur est attribué c'est on leur doit la dote ok c'est marqué ici même aux esclaves les femmes esclaves et donc il dit n'y a aucun péché contre vous ce que vous concluez un accord comme ça après la fixation de la dote et bien ici elle même était son maire elle était sa propre dote comprenez donc on comprend qu'elle n'a pas reçu de dote et donc au niveau du mariage c'est débauché puisque il lui dit servez vous de vos biens en concluant mariage non en débauché voilà et les biens pour donner leur maire même aux femmes esclaves donc déjà elle n'était pas d'accord pour l'épouser enfin on va le voir hein parce que son mari était tué en plus elle n'a même pas reçu de dote et le mariage n'était même pas légal niveau islam maintenant nous allons voir dans la sierra d'ibnachem donc là comme on appelle ça la biographie du prophète donc nous voyons ici kinana qui était justement le mari de sa fille à qui nana ibn al rabbi qui était le gardien du trésor des banou el nadir fut amené devant l'apôtre qu'il interrogea à ce sujet il n'y a savoir où il était un juif arriva devant l'apôtre et dit qu'il avait vu kinana autour d'une ruine chaque matin très tôt l'apôtre demanda à kinana sais-tu que si nous découvrons que tu l'as caché nous te tuerons il répondit que oui l'apôtre donna des ordres pour que la ruine fut fouillée et le trésor fut trouvé on l'interrogea alors sur le reste du trésor mais il refusa de le livrer alors l'apôtre d'allah ordonna à al-zabwe zubair pardon ibn al awen torture le jusqu'à ce qu'il livre ce qu'il a alors il alluma un feu avec un silex et il brûla la poitrine jusqu'à ce qu'il soit presque mort alors l'apôtre d'allah le livra à mohammed ibn meslamah qui lui tranchera la tête pour venger son frère mehmoud donc une fois de plus nous voyons l'attitude ici donc dans la sirad ibn isham qui vous pouvez le vérifier il y a cet homme qui s'appelle kinana ok et c'était l'époux de sa fille à cette juive que le prophète a pris pour épouse et donc il était interrogé au sujet de son trésor parce que vous savez il est dit clairement que je vais reprendre ici voilà ils ont pris les captifs et les butins a été rassemblés ok donc ils ont pris leurs femmes pour eux les femmes des juifs pour eux sous la force et le butin a été rassemblée ça veut dire leur richesse ok ici il interroge donc kinana sur le trésor en question ok on nous parle du trésor des banou al nadir il n'y a savoir où il était pourtant il savait très bien où il était et donc ce qui s'est passé c'est qu'ils ont interrogé kinana d'accord l'apôtre il a demandé à kinana sais-tu que si nous découvrons que tu l'as caché nous te tuerons et il a répondu que oui je le sais ok donc l'apôtre donna des ordres de de chercher ce trésor dans dans cette ruine et on interrogea au sujet du trésor mais il refusa toujours de livrer ok donc le prophète il a donné un ordre à ses compagnons il a dit torture le jusqu'à ce qu'il livre ce qu'il a donc on est très loin du message de yeshua 1 il a été il a reçu un ordre de le torturer jusqu'à ce qu'il livre son son trésor alors qu'est ce qu'ils ont fait ils ont allumé un feu avec un silex ils ont commencé à lui brûler la poitrine jusqu'à ce qu'il soit presque mort donc en fait on comprend qu'il a laissé quasiment pour mort par ce feu et donc par la suite ils ont trouvé ce trésor alors qu'est ce qu'a fait le prophète il l'a livré à muhammad ibn maslamin qui lui a tranché la tête d'accord donc le mari de de sa fille a qui était kinana après avoir été torturé et brûlé vif en le laissant pour mort ils ont terminé par lui trancher la tête par le décapité pour venger son frère mehmoud d'accord super donc maintenant vous allez me dire on voit déjà qui a fait qui le commanditaire du meurtre de marie de sa fille a parce que le prophète il a ordonné de lui il a livré à muhammad et il l'a ordonné de lui trancher la tête ok pour venger le frère mehmoud maintenant qu'est ce qu'on voit on voit ici dans la sourate el enfal au verset 12 donc la sourate du butin justement on est en plein dedans on est en plein dans le butin ok parce qu'ils voulaient justement le butin ici le trésor qui était des banous el nadir d'accord et donc dans ce verset el enfal verset 12 il est dit et ton seigneur révéla aux anges je suis avec vous affermissez donc les croyants je vais jeter les froids dans le coeur des mécréants frappé donc au dessus des coups et frappé les sur tous les bouts des doigts donc frappé donc au dessus des coups c'est dans le but de la décapitation chose qui a été faite ici donc vous savez que allah il a fait descendre le coran sur le messager afin qu'il expose clairement les versets donc ce qui a été fait ici voyez là il était question de frapper au dessus des coups bon et sur les bouts des doigts et là qu'est ce qu'on voit il a tranché la tête vous allez me dire c'est ton interprétation et bien non nous allons voir le tafsir d'ibn khatir l'exégèse musulman donc quant aux mécréants dieu jetera les froids dans leur coeur et les humiliera à cause de leur désobéissance et leur rébellion contre son messager il ordonna aux anges frappé vos ennemis à la nuque et aux doigts c'est à dire couper leur les membres mains et pieds et frappé les à la nuque en leur tranchant la tête comme il a été donné aussi le même ordre croyant en leur disant quand vous êtes en guerre avec les infidèles passez les au fil de l'épée donc dans la surat muhammad au verset 4 el casem rapporte que le prophète a dit je n'ai pas été envoyé pour punir avec le châtiment de dieu c'est à dire par le feu mais de frapper sur les coups et de lier les captifs fortement donc juste une précision il a bien dit que par le feu il ya que allah qui peut punir par le châtiment du feu mais nous voyons dans la sonnac ali il lui même brûler les mécréants par le feu et ça n'a pas fait l'unanimité donc ce qui s'est passé c'est que l'exégèse vous explique ici un que frapper vos ennemis à la nuit qui au bout des doigts c'est dans le cadre de la désobéissance et la rébellion contre son messager donc c'est ce qui s'est passé ici il refusa 1 ok il refusa de donner le trésor on l'interrogea sur sujet il nia savoir où il était donc il résista aux prophètes donc ici il peut appliquer justement cette sentence qui est la décapitation donc frappé vos ennemis à la nuque et aux doigts c'est à dire couper leur les membres d'accord donc on comprend que c'est bien avec un sabre qu'on frappe main et pied et frappé les à la nuque en leur tranchant la tête on peut pas faire plus clair la décapitation est coranique comme il a donné aussi le même ordre aux croyants en leur disant quand vous êtes en guerre avec les infidèles passez les au fil de l'épée donc on retrouve ce verset dans surat muhammad au verset 4 où justement il continue de dire frapper sous les coups ok et ensuite il dit qu'il n'a pas été envoyé pour punir par le feu mais bien de frapper sur les coups et de les lier de les enchaîner puisque la sourate muhammad verset 4 parle de les enchaîner tout simplement donc ça fait quand même pas mal donc là on est resté dans le cadre de kinana qui était l'époux de sa fille a maintenant d'après les hadiths de attabarani nous voyons sa fille a dire à par la suite je ne haïssais personne autant que le messager de dieu il a tué mon père et mon époux donc c'est ce qui s'est passé ça se vérifie tout ce qu'on tous se mettent dans un ordre dans un même ordre en fait c'est un puzzle qui est en train d'être terminé nous voyons que c'est bel et bien le messager d'allah qui a ordonné ici de le tuer torture le et là il a livré pour qu'il lui tranche la tête donc il est bien le commanditaire du meurtre de son mari et on vous explique aussi même de son père d'accord elle même déclare je ne haïssais personne autant que le messager d'allah voyez ce que je veux dire et pourtant on vous dit quoi on vous dit que si on reprend ici la beauté de sa fille lui fut décrite alors que son mari avait été tué alors qu'elle était mariée le message d'allah il l'a choisi et il l'a emmené avec lui jusqu'à ce que nous atteignions un endroit comme ça appelé saib asha sahba où ses règles étaient terminées il l'a pris pour femme donc nous voyons qu'en fait dans la même journée dans le même jour qu'il a tué son mari il a attendu que ses règles soient terminées pour avoir des rapports sexuels avec elle donc ça m'étonnerait d'après les dires ici de cette femme je ne haïssais personne autant que le messager d'allah parce qu'il a tué mon père et mon époux ça m'étonnerait qu'elle était entièrement consentante je pense que même une femme qui a très très chaud je pense pas qu'elle puisse faire un truc pareil si vous tuez son mari et son époux 1 ça m'étonnerait qu'elle puisse être capable de coucher avec vous sauf si elle est contrainte de le faire tout simplement et nous allons terminer sur la sierra d'ibn israq ok donc là vous avez celle d'abn hichem qui est plus courte qui est une révision de celle d'abn israq celle-là est beaucoup plus longue et plus de précision donc un soldat du nom d'abou ayyoub était resté de garde devant la tente épais à la main durant toute la nuit où mohammed avait des rapports sexuels avec sa fille au petit matin le prophète lui demanda pourquoi il était resté devant la tente abou ayyoub dit j'avais peur pour vous avec cette femme parce que vous avez tué son père son mari et son peuple et jusqu'à récemment elle était dans l'incrédulité j'ai eu peur pour vous donc en fait c'est que des informations supplémentaires qui nous explique un petit peu cette attitude donc ce soldat du nom de abou ayyoub il était resté en garde devant la tente du prophète d'accord donc la tente où il était parti justement avoir des rapports sexuels toute la nuit avec sa fille à ok et le prophète ça l'a un peu dérangé savoir que quelqu'un était devant en train de d'écouter de surveiller ce qu'il faisait donc il lui a posé la question pourquoi est-tu resté devant la tente abou ayyoub il lui a dit j'avais peur pour vous pour vous avec cette femme parce que vous avez tué son père son mari et son peuple donc on comprend qu'elle aurait pu se venger elle aurait pu chercher à se venger voilà pourquoi ce soldat monté la garde parce qu'il aimait le prophète et il a monté la garde parce qu'effectivement il sait lui-même il est pas bête quand tu en ton père ton mari et ton peuple et en plus que tu te fais violer par cet homme tu as une envie c'est de le tuer de te venger vous voyez ce que je veux dire donc voilà pourquoi il a levé il est resté en garde devant la tente du prophète donc en fait tout ça pour résumer on voit qu'ils ont conquis rey bar ok ce qui était une forterie juive ils ont pris les captifs et le butin donc ils ont fait des esclaves après avoir tué tous les autres ceux qui restaient vivants ont fait des esclaves ils ont pris les hommes qui étaient robustes pour le travail et les femmes pour le sexe enfin pour les rapports charnels puisque nous avons vu que dans la sourate et nissa verset 23 et 24 c'est légitime ensuite ce qui s'est passé c'est que lorsque lorsque il a aperçu la beauté de sa fille il a dit à dihya prends toutes celles que tu veux sauf elle celle là elle est pour moi donc il l'a épousé et il n'a même pas donné sa dot d'accord et en plus qu'il a fait tuer son mari qui lui a volé son son butin son trésor qu'il a fait décapiter et bien il a eu des rapports sexuels avec elle et on comprend que ces rapports étaient forcés puisque quand tu haïs quelqu'un surtout parce qu'il a tué ton père ton mari et ton ton peuple tu ne vas sûrement pas coucher avec lui ok donc à partir de là nous comprenons bien qu'il y a eu viol sur cette femme qu'elle n'a pas eu de choix et que cette femme était une femme esclave qui a été rendue libre du fait qu'elle a épousé le prophète elle n'avait pas le choix elle avait soit deux conditions soit tu restes esclave et donc une femme esclave je ne dis pas comment sont traités soit tu es libre en épousant le prophète par contre tu lui appartiens et tu ne peux pas lui résister tu dois absolument obéir à tout ce qu'il te dit et la première chose qu'il lui a demandé c'est des rapports sexuels voilà donc ça c'est un ce que je voulais le faire cet enseignement pour montrer un petit peu aux femmes qui défendent l'islam et qui ne savent pas ce qui est réellement l'islam et bien bienvenue dans le monde de l'islam sur ce que je vous bénisse et à rabbi berkek